salut c'est corsaire bienvenue sur ma chaîne avant toute chose cette vidéo elle est pour toi à vie Aveline pas un ivy sur twitch donc pour ceux qui voudraient suivre sa chaîne twitch quand elle fait des unboxing de ses derniers achats bah je mettrai un lien en description mais cette vidéo c'est à cause de toi Aveline donc le Universal Monster Classic Universe les Universal Monsters je ne sais pas si ça parle à beaucoup de gens parce que ça commence à dater un peu mais c'est tout simplement tous les monstres classiques du cinéma d'horreur qui a commencé dans les années 20 jusque dans les années 60 elle des monstres très connus tels que la momie le loup-garou ou encore Dracula Dracula film adapté du roman de Bram Stoker qui met en scène le fameux conte de Transylvanie qui a juste tendance à mordre ses contemporains pour leur sucer le sang et ouais le conte Dracula est un vampire bon je pense que ça j'apprends rien à personne à moi de vivre dans une grotte comme Batman au milieu de ses chauves-souris et donc à l'occasion des 90 ans de la sortie du premier film Dracula Universal s'est associé à Hasbro pour nous créer une version collaborative de ce célèbre monstre et nous avons ainsi Draculus Decepticon Vampire alors je ne sais pas s'il suce le sang ou l'Energon c'est pas précisé dans la bio et comme à l'habitude je vais vous faire la revue de ce petit robot je vais commencer bien entendu par la boîte ensuite le mode robot la transformation le mode alternatif et enfin conclusion de tout ça une boîte qui se veut être une réplique de boîtier de cassette VHS alors pour les plus jeunes ça ne parlera pas mais on retrouve un peu voilà ce qu'il y avait sur les jaquettes de ces fameuses VHS à savoir en haut le logo du studio Universal Monster le titre du film ici Dracula donc la jaquette du film bon ici on a une représentation de notre robot on a bien entendu des indications supplémentaires parce que ce n'est pas une vraie VHS mais une figurine on a ici le logo donc crossover Dracula Transformers ici le nom du personnage donc c'est à Decepticon c'est Draculus on a ici 8 ans et plus Takara Tomy Hasbro Transformers sur le côté alors face avant plutôt sympa le dessus de la boîte plutôt simple avec Transformers Dracula 90 ans et oui il est sorti en 1931 la première version la tranche qui reprend un peu une iconographie pareille de VHS on peut assimiler ça à logo du studio le titre du film une petite image qui en général représentait toujours le personnage principal bon ici voilà Draculus en général en bas on avait le nom de l'éditeur bon ici c'est le logo authentique Transformers de chez Hasbro la jaquette arrière avec Transformers bon les images de notre robot en mode bot en mode alt une version supplémentaire ici en arrière Hasbro on reprend le logo du mashup les warnings qui peuvent on va dire remplacer ce qui serait un résumé de film le dessous de la boîte présente pas d'intérêt le côté qui reprend un design de VHS avec Universal Monsters Dracula 90 ans petit logo Decepticon ici voilà la fameuse étiquette que tout le monde collait sur la VHS enregistré à la télé avec un petit coin un peu amoché ici voilà ici et la fameuse languette qu'il fallait casser pour éviter de réenregistrer par dessus et donc ça s'ouvre façon slip cover donc boîtier VHS alors ici nous avons notre robot avec ses accessoires donc le gun, une petite pince, la cape ici on reprend ici on reprend ici le logo alors ça reprend un peu un design de l'arrière d'une VHS ici on voit un peu le crantage de la roue sur laquelle est embobinée la bande magnétique alors j'aurais aimé peut-être que ce soit dans l'autre sens en fait et qu'on ait cette partie là devant alors petit défaut aussi c'est qu'on ne peut pas sortir entièrement cette partie du cover en soi pour l'expo c'est pas dérangeant mais la notice est là dedans donc ça oblige un peu à plier le carton ce qui n'est pas top top voilà ce que je disais donc c'est que j'aurais bien aimé avoir ça à l'avant voilà l'étiquette on voit ici un peu décollé Dracula, Draculus une représentation de VHS ça aurait été sympa d'avoir ça devant et qui s'ouvre avec le robot à l'intérieur et mettre à l'arrière justement une représentation de l'arrière d'une VHS avec les fameuses bobines et bon c'est déjà pas mal comme ça et donc on voit qu'il est fixé avec des... pour une fois c'est pas du plastique c'est de la ficelle avant de vous montrer le robot bien sûr rapidement les accessoires contenus dans la boîte donc un gun alors je sais bien que pour un vampire on se demande ce que ça fout là bon il est plutôt sympa j'aime bien l'effet au bout du canon qui part en dégradé vers du rouge un peu comme si ça rappelait du sang une griffe alors basée sur le même principe sur le même schéma de couleur avec un dégradé qui part du noir vers le rouge or griffe avec une poignée articulée au bout et les griffes qui peuvent également être rétractées pour faire un genre de bouclier avec pas mal de petits détails dessus alors pourquoi on a ça ? tout simplement parce que le robot en question Draculus est un remold, repaint de Mindvib Titan's Return qui avait donc ces deux accessoires et Hasbro a donc décidé simplement de nous les laisser avec pourquoi pas c'est pas plus mal et bien entendu la petite notice qui si je la mets dans le bon sens est beaucoup mieux alors on a du rouge pour rappeler le sang pour rappeler Dracula et nous avons donc 23 étapes pour passer d'un mode à l'autre et bien entendu le dernier accessoire fourni avec le robot sa fameuse cape en tissu qui permet de faire des poses plutôt sympa bien dans l'esprit Dracula lorsqu'il remonte sa cape devant lui juste avant de se changer en chauve-souris ou de disparaître avantage également de la cape c'est qu'elle cache plutôt pas mal le backpack assez disgracieux du robot donc ça rend plutôt sympa de l'exposer alors à chacun de voir comment il veut le poser avec la cape ça fait un effet plutôt stylé mais bon on peut également simplement l'écarter et voir le robot en entier on peut ainsi voir toutes les couleurs du robot donc une grosse majorité de noir avec des touches de silver pas mal de détails quand même sur ce robot alors comparé au moule dont il est issu il y a pas mal de modifications qui font qu'il est quand même plutôt original alors j'aime beaucoup le plastron qui fait un peu version chemise avec le petit gilet voilà les costumes des années 30 voilà costume classique on retrouve un peu cet effet là sur le torse tout en ayant le côté mécanique bien entendu voilà tout le reste de l'habillage est noir le bord des bras voilà qui peut rappeler un peu une chemise retroussée légèrement sur les manches alors j'aime particulièrement les mains qui font vraiment plus humaines que des mains robots et puis bon le fait que voilà effectivement ce ne soit pas des points fermés ça fait beaucoup plus stylé et bon on a la tête la tête qui est particulièrement réussie les yeux rouges on a les dents de vampire on a même je vais lui tourner la tête voilà des oreilles façon oreille de chauve-souris sur le côté on retrouve les articulations habituelles la tête sur ball joint l'épaule qui va aller à 360 degrés un coude qui peut se plier entièrement la main est fixe alors on a l'articulation également à la taille ce qui permet d'augmenter la posabilité on a bien entendu les articulations complètes au niveau des cuisses le genou à 90 le pied articulé bien articulé vers l'avant vers l'arrière alors pas d'intérieur extérieur par contre le robot n'étant pas très lourd l'absence de ratchet sur les articulations ne se fait absolument pas sentir il peut garder les poses à condition de trouver les points d'équilibre mais il n'y a aucun problème pour tenir une pose alors évidemment les armes on peut lui mettre dans la main on peut également lui mettre sur les ports 5 mm sur les bras et bien sûr un moyen de combiner alors personnellement voilà en mode robot je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir ces armes la cape quant à elle comme je l'ai dit cache bien le backpack un peu le gros défaut pour la mettre ou l'enlever il suffit simplement de bouger les ailes on a la fixation ici et après il suffit simplement de l'enlever et on se retrouve avec un accessoire en tissu alors c'est le deuxième robot que j'ai avec un accessoire en tissu le premier c'était le Megatron DOTM Studio Series la base en version camion qui lui servait également deux caps et donc on se retrouve avec Draculus qui a lui aussi un accessoire en tissu et quand je disais voilà le backpack la cape permet effectivement de cacher la grosse tête de chauve-souris à l'arrière ainsi que les vides derrière les jambes mais bon c'est moins dérangeant si on le met dans ce sens là puis avec la cape franchement il a de la classe c'est parti pour la transformation de Draculus alors pour commencer il faut enlever la cape donc je vous conseille de ramener les ailes vers derrière et ensuite simplement de décrocher à ce niveau là et on la met de côté bon du coup on va laisser les ailes comme ça on rentre les mains et on lève le bras une fois que les bras sont en l'air on vient au niveau de cette articulation là donc on maintient l'épaule et on tourne à 180 degrés quand c'est fait on prend les ailes on les ramène vers l'avant de cette manière là on écarte les jambes on vient au niveau de cette articulation là donc celle qui constitue le haut de la cuisse et on fait une rotation un quart de tour quand c'est fait on va pouvoir déployer ce qui va former les ailes de la chauve-souris donc on a simplement cette partie là qui sert d'ergot pour se maintenir ici donc après voilà c'est simplement des charnières et on rabat le pied derrière et bien entendu pareil pour l'autre jambe quand c'est fait on prend la tête on la ramène entièrement derrière et on plie au niveau des coudes et maintenant donc on va déplacer juste un peu les pattes ce qui va former les pattes de la chauve-souris cet ergot là va se positionner ici donc il va falloir jouer avec les articulations donc ça va se tenir ici pas la peine d'enclencher entièrement parce qu'il faut caler cette partie là ici donc on cale dedans et ensuite on positionne le plus droit et le plus en place possible donc il faut jouer avec les articulations A fois de l'aile et les articulations à ce niveau là et bien sûr on fait pareil de l'autre côté et une fois que les ailes sont en place on soulève la tête alors elle tient normalement avec ce petit ergot qui s'installe à cet emplacement là et on la positionne en haut la chauve-souris est quasiment terminée on prend les deux armes on les assemble on met cette poignée de cette manière on a un trou à cet endroit là et on va installer ça de manière à former la queue de la chauve-souris et c'est là que Mindwipe s'arrêtait mais la cape on va s'en servir on prend la cape à l'envers on vient la fixer alors c'est assez chiant à faire là derrière donc dans l'ergot où elle était fixée on la fait passer dans les deux fausses ailes et on la rabat devant une fois que c'est fait on la replie vers l'arrière et nous avons les deux trous à cet endroit là qu'il faut venir fixer alors ça ne tient pas des masses c'est ça le problème aussi parce qu'il faut venir fixer ça juste là sur les petits bouts des ailes de manière à les compléter en fait alors moi ce que je fais c'est que je triche un peu et puis je rentre un peu autour de l'aile parce que sinon ça bouge dès qu'on éternue à côté donc voilà certes pas tout à fait l'officiel mais au moins on va dire que voilà les ailes la cape elle tient beaucoup mieux et voilà donc Draculus dans son mode alternatif la chauve-souris pourquoi la chauve-souris simplement parce que Dracula dans ses films se transforme en chauve-souris alors bon évidemment l'arrière la queue de la chauve-souris avec le canon machin ça fait un peu franchement pitié c'est pas très beau avec la cape dans le vent le flingue ça fait encore plus ou moins illusion comme quoi c'est que la chauve-souris l'avantage qu'il y a c'est qu'au moins on ne les perd pas on peut faire un truc éventuellement voilà c'est un peu plus discret on va dire alors l'avantage justement de la cape c'est qu'elle permet de bien cacher tout le backpack puisque là derrière nous avons normalement la tête qui serait bien trop visible sinon et puis je trouve que ça fait beaucoup plus stylé voilà ça fait vraiment un peu plus l'effet aile de chauve-souris on notera évidemment toutes les nuances voilà de rouge sans sur les ailes bon bien entendu les détails mécaniques un peu partout alors un peu dommage voilà on a évidemment les numéros de série qui apparaissent un peu trop y compris la gravure ici du made in china ou taiwan quelque chose alors le torse évidemment en rouge translucide alors ça c'est un héritage également du moule d'origine c'était un headmaster normalement ça sert de cockpit alors chose assez étrange c'est qu'on peut encore l'ouvrir mais on ne peut plus installer de headmaster à l'intérieur après tout bon c'est le draculus aucun intérêt mais ça rend plutôt bien cet effet rouge ici et puis nous avons donc la tête de chauve-souris alors qu'il y a un très beau sculpte on reconnaît je trouve vraiment vraiment la chauve-souris les marques rouges dans les oreilles les traits rouges voilà et normalement alors un peu compliqué avec les mains pleines de doigts mais voilà on peut ouvrir la gueule de la chauve-souris et laisser apparaître donc des dents pointues en silver avec les canines donc façon vampire bien reconnaissable alors point de vue des articulations on a la tête qui est fixe la mâchoire qui s'ouvre on peut s'amuser avec les charnières sur les ailes à lui faire battre des ailes alors c'est un peu dommage voilà les pattes sont malheureusement reliées aux ailes donc elles restent fixes et niveau position de vol c'est pas le top non plus puisque la tête n'a pas d'articulation qui permettrait de la mettre dans le sens du vol ce qui serait plutôt sympa que voilà les pattes éventuellement on pourrait essayer de magouiller pour les mettre ça aurait été bien de pouvoir mettre les pattes un peu vers l'arrière la tête vers l'avant et d'avoir effectivement quelque chose qui ressemble vraiment à une chauve-souris en vol bon mode alternatif plutôt pas mal conclusion de la vidéo est-ce que je vous recommande cette figurine ou pas en tout cas moi je l'aime bien point positif c'est l'originalité de la boîte façon VHS alors moi qui n'ai pas l'habitude d'exposer des Transformers en boîte Hasbro à ce niveau là avec celle de Jurassic Park ça fait deux fois qu'ils me font le coup de me faire des boîtes vraiment sympa alors bon comme ce n'est pas une boîte vitrine on peut exposer la boîte éventuellement avec le robot devant ce qui sera plutôt stylé alors moi je l'ai vraiment pris pour le mode robot le mode alternatif la chauve-souris c'est plutôt sympa mais ce n'est pas le mode le plus convaincant non plus en tout cas le robot lui est cool il est assez articulé pour avoir une pose caractéristique de celle de Dracula franchement c'est un beau petit robot alors le prix c'est un peu cher je l'ai touché à 50 balles un truc comme ça sur Amazon alors c'est comme tout la taille du robot c'est du deluxe en gros après il faut rajouter une licence on le sait les collaboratifs sont toujours relativement chers alors il faut peut-être voir si on le trouve moins cher pour le trouver moins cher éventuellement en tout cas moi je l'apprécie beaucoup il va rejoindre une étagère puis j'aimerais bien qu'éventuellement Hasbro fasse d'autres collaborations avec Universal Monsters pour nous sortir ce qui serait sympa ce serait le loup-garou c'est un humain qui se transforme en loup ça pourrait être cool la momie pourquoi pas je ne vois pas trop en quoi elle peut se transformer mais pourquoi pas l'homme invisible ce serait une pure arnaque je crois j'espère que la revue vous a plu si c'est le cas vous n'hésitez pas vous me laissez un petit pouce bleu sinon je vous envoie Draculus pour vous mordre le petit com comme d'habitude on peut en discuter ça vous plaît ça ne vous plaît pas la figurine bien sûr pour ceux qui découvrent la chaîne n'oubliez pas vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche bon et puis comme le blabla de youtubeur est fini moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501